Dans cette capsule vidéo, nous allons traduire un modèle logique figuré par le diagramme Entité-Association que nous avons créé dans la capsule vidéo précédente en un modèle physique de type modèle relationnel. Nous partons pour cela des différentes entités que nous avons définies précédemment, joueurs, clubs, matchs, arbitres, lieux. Pour chacune de ces entités, nous avions défini un certain nombre de champs, par exemple le joueur qui a un numéro de licence, un prénom, un nom, une date de naissance. Afin de mieux comprendre ce que contiendra le tableau, je mets des exemples de données dans chacune de ces entités. Ensuite, nous pouvons créer des tables représentant les associations entre les entités. Ainsi, je vais créer la table Membres Joueurs Club qui lie les tables Joueurs et Club. La table Participe Joueurs-Match qui lie la table Joueurs et Match. La table Offici-Match qui lie la table Match et Arbitres. Et enfin la table Joues-Match-Terrain qui lie la table Match et Lieux. Nous allons également, lors de la création des différents champs, déterminer les types de ces champs. Est-ce que ce sont des nombres, des dates, du texte ? Mais on va également spécifier les clés primaires et les clés étrangères. Une clé primaire est un champ non-nul, unique, qui identifie de façon non-ambiguë chaque donnée de la table. Une clé étrangère est un champ permettant de référencer la donnée d'une autre table par sa clé. Par exemple, le joueur Harry Cover, identifié par sa clé primaire Nume License 10291, est référencé par la clé étrangère Nume Joueurs dans la table Membres Joueurs Club. Et le club Tigre et Dragon est référencé par la clé étrangère Nume Club qui référence la table Club par sa clé primaire, également appelée Nume Club. De la sorte, si on veut savoir dans quel club se trouve un joueur, ou bien quels joueurs sont membres d'un club, grâce à des jointures sur ces clés, on pourra toujours croiser les tables pour récupérer l'information. Il ne reste donc plus qu'à compléter les tables d'associations Membres Joueurs Club, Participes Joueurs Match, Officie Abde Match et Joues Match Terrain en y identifiant les clés étrangères permettant de relier les tables qu'elles associent. Je les représente sur les schémas en précédant les champs par des dièses, contrairement aux clés primaires que je référence en les précédant par des étoiles. La table Participes Joueurs Match relie les tables Joueurs et Match via les clés étrangères Nume Joueurs et Nume Match qui référencent respectivement la clé primaire Nume License du Joueur et la clé primaire Numéro de Match. La table d'association Officie Abde Match lie les deux tableaux Match et Arbitre via les clés étrangères Nume Arbitre et Nume Match qui référencient les clés primaires Numéro Match et Idé Arbitre. Et enfin la table d'association Joues Match Terrain qui lie les tables Match et Lieux via les clés étrangères Non Lieux et Nume Match. Une fois ce travail réalisé, il ne reste plus qu'à traduire cela en SQL. Par exemple, pour la table Joueurs, on y met une licence qui est une clé primaire, primary key, de type Nombre, le prénom qui a un texte et qui est non nul, le nom qui a un texte et qui est non nul et la date de naissance qui est une date. Autre exemple, la table Club qui a pour clé primaire un numéro de club qui a un nombre, un nom de club qui est non nul et qui est un texte, une adresse qui est un texte et qui peut éventuellement être non renseignée et une ville qui peut être également non renseignée et qui est de type texte. Et enfin la table d'association Membre Joueur Club qui relie les tables Joueur et Club par leurs clés respectives numéro de joueur et le numéro de club et qui porte une information supplémentaire qui est la date d'adhésion de ce joueur à ce club. Ici, on va spécifier que Num Joueur, c'est une clé étrangère, foreign key, qui référence la clé qui s'appelle Num Licence de la table Joueur qui est sa clé primaire et la clé Num Club qui référence la clé primaire nommée également en Num Club de la table Club. De cette façon là, on va bien spécifier l'association entre la table Joueur et la table Club via la table d'association Membre Joueur Club par l'intermédiaire de ces clés étrangères Num Joueur et Num Club. On fait ensuite le même travail pour les tables Joueur et Match via la table d'association Participe Joueur Match. Pour les tables Match et Arbitre et la table d'association Officier Match et enfin la table d'association Joueur Match terrain pour relier les tables Match et Lieux. De cette manière là, nous avons de quoi créer en SQL les métadonnées, c'est à dire ici les tables et les schémas des tables dans les bases de données. Il ne reste plus qu'à remplir ces tables avec des données. Vous voyez ici la suite de requêtes SQL qui me permettent d'insérer des données chez les joueurs, les clubs, les matchs, les arbitres, les lieux ainsi que dans les tables d'association. De la sorte, nous avons ces tableaux qui vont avec ces données que nous venons d'insérer. Une fois toute la base de données créée et remplie, on peut à présent y faire des requêtes. ... ... ... ...